coucou et bienvenue sur les créateurs de lille et tilda voilà je reviens vers vous car on va faire un comment un petit embellissement tout ça voilà comme je sais que vous aimez bien les embellissements donc hop on va faire un petit embellissement alors pour ceux ci donc j'ai préparé des petites choses j'ai voulu montrer au fur et à mesure voilà alors c'est préparé là voilà pour une fois j'ai préparé un peu la petite chose parce que j'avais besoin donc pour commencer on va prendre ceci donc c'est un petit morceau de deux tissus de deux tissus que j'avais fait en c'est j'avais pris une aiguille du filop je suis passé au tour j'ai fait un petit rond comme ça avec un petit un petit ruban du coup j'ai superposé ensuite j'ai fait un petit badge avec la budget avec la petite chiponnette comme ça mais on va venir mettre ça au milieu voilà donc on est votre pistolet à colle hop on met la colle au dos du badge et on vient le coller au milieu de la petite du petit truc qu'on a fait voilà vous pouvez aussi le mettre autour d'une image projeté un pas d'une image projeté un petit truc que projeté je vais vous montrer ça j'en ai là d'avance le mettre un petit badge sur des petits trucs comme ça projeté voilà donc ça ça fera pareil comme là j'ai mis j'ai fait un petit tiroir et dessus j'ai mis et un badge avec une petite tilda voilà puis comme ça c'est pour mon ouverture de tiroirs voilà donc là c'est exactement la même chose voilà et ça vous donne ceci ensuite au dos vous le retournez moi j'ai coupé un petit tissu un petit ruban comme ça voilà ça c'est des petits ruban de chez souster green voilà donc là je vais mettre une petite pointe de colle donc j'ai plié en deux et où j'ai plié en deux je mets une petite pointe de colle hop et vous le coller comme ça en biais ça vous donne ceci alors j'ai pris celle ci et je vais prendre deux bouts comme ça à petit poids que je vais faire la même chose avec on coupera après s'il faut recouper voilà je vous mette un de ce côté là et un de ce côté là hop une petite pointe de colle et je viens les coller au milieu de l'autre voilà une comme ça de colle et hop l'autre comme ceci ça vous fait ça ensuite voilà ça fait ça ensuite vous venez coller ça au milieu ici alors vous prenez votre pistolet à colle toujours je recharge hop je fais ça je viens le poser ici derrière voilà où sont très bien là et après on recoupera ensuite voilà ça vous fait ceci et les petites pendouillettes comme ça c'est joli voilà ensuite on va venir ajouter un petit un petit cours dont derrière donc moi j'ai pris une petite dentelle comme ça et j'ai enfilé une petite bobine au milieu voilà une mini bobine alors ce que je vais faire alors pour l'enfiler bas j'ai pris une grosse aiguille comme ça et puis hop c'était fait par contre avant là ce que je vais faire une fois j'ai mis mon ruban vous prenez une petite dentelle de votre choix voilà et on va venir cacher ici ça couper le petit bout là ça me plaît pas trop on va cacher ça fasse plus joli a fait un petit rond à côte pistolet à colle hop on colle au milieu voilà comme ça derrière et ben c'est joli aussi voilà donc là on va venir coller j'aurais du coller après mais c'est pas grave alors je vais le découler un peu et ça je venir le mette pas ici derrière on va le coller derrière on va le faire faire aller comme ça et on va le coller ça remonte fait un petit attache comme ça pareil mais hop on vient à couper j'aime pas ce ciseau là je sais pas pourquoi j'ai sorti celui là j'aime bien celui là parce qu'il est coup vachement bien hop donc là je vais recouper ici voilà je vais venir le coller ici la tâche on attendait je regarde si c'est rare oui ça c'est la tâche donc ça je colle là j'avais oublié tout à l'heure c'est pas grave hop voilà on passe par en dessous et on rabat notre petite dentelle petit napperon on a choisi avant voilà j'enlève tous les petits trucs à de colle voilà ça y est on a rattrapé le coup et ça vous fera une petite suspension comme celle ci ensuite là ce qu'on va faire sur la petite suspension on va mettre je mets quoi une petite fleur donc j'ai des petites fleurs découpé là voilà des petites qui ont très bien dessus par contre ce que je vais faire je vais faire un tout petit noeud alors le petit noeud je vais le faire que je prenne ou chez les amis j'avais un petit truc de ne tout préparer je tiens je laisse là parce que j'en suis sûr que je vais m'en servir beaucoup on a un petit morceau de petit rebond comme ça et on fait un petit noeud on fait le plus petit possible pour mettre sur notre bobinette comme ça voilà on resserre voilà comme ça et on vient à le couper hop et hop et on va venir le mettre ici sur notre petite bobinette alors un petit point de colle colle ici ça fait joli voilà on va venir mettre une petite fleur que j'ai découpé et on va venir la mettre ici alors j'en ai qui sont bien découpé et d'autres non on va essayer d'en prendre une belle quand même ça fait joli la recoupé un petit peu j'ai fait trop en pointe elle est pas bien découpé il faut bien les découpés aux petites fleurs mais sinon après ça n'est pas joli voilà on va mettre celui-là on va mettre celui-là hop voilà voilà ça fait mieux hop et vous venez le coller sur votre petit nœud voilà voyez ça fait ça alors ensuite on continue notre déco je vais rajouter un petit ciseau comme ça en potouillette en plâtre voilà avec une petite pommelette comme ça en plâtre donc ça hop on va venir le mettre à peu près précis voilà comme ça ici on va le mettre par en dessous alors voilà on accroche ça fait une petite pommelette on va mettre ça aussi ici la petite bominette hop un peu plus haut juste à côté voilà on fait ça voilà on fait des petites bandouilles comme ça ce que je vais faire aussi je vais rajouter je vais rajouter ce petit coeur alors c'est un petit coeur que j'avais déjà ces petits coeurs tout fait attendez je vais vous montrer je vais vous en chercher un voilà c'est les petits coeurs comme ça voilà les petits coeurs différents petits coeurs des rousses des bleus à dentelle sans dentelle alors du coup j'ai fait ça j'ai repris une petite dentelle comme ça que j'ai mis là pour suspendre j'ai collé autour et une petite pendouillette que j'ai coulé derrière ensuite j'ai mis une petite petite passe là petit truc là et j'ai mis deux petits boutons par contre les petits boutons je les ai mis à l'envers on va lire vous enlever et on va les remettre à l'endroit bah oui pour que ça fasse plus joli deux petits boutons blanc voilà que j'ai mis dans mon petit pot ça j'ai à côté de moi et que j'ai accouché ici voilà et ça je vais venir faire pendouiller ici ouais ici voilà voilà comme ça voilà donc là j'ai mis toutes mes petites pendouillettes voilà ensuite on va les décorer donc les petites fleurs alors là j'ai les petites fleurs artémiaux donc j'entends que je vais venir mettre sur mon petit coeur je les aime beaucoup celle ci elles sont trop belles voilà je vais venir la mettre un peu comme ça en biais ici au bout ou de ce côté là je vais venir la positionner sur votre petit coeur voilà voilà ensuite on va mettre une petite fleur sur la louis nette que j'ai découpée voir en cela j'en mets une ici au milieu voilà on continue de décorer nos petits trucs ici j'en mets une aussi au milieu hop une petite fleur on va prendre une petite fleur enfin que j'en rende un genre des coupes je sais ça part vite alors mettre celle là ici je vais mettre au milieu voilà je vais prendre des petites paillettes pour faire ressortir les petites fleurs que j'ai mis en papier alors je prends une petite aiguille pour déboucher le petit trop parce que c'est toujours boucher ces petits trucs là donc là un petit peu de paillettes dessus sur ma petite binette ici voilà et là j'en vais pas parce qu'elle est très joué voilà ensuite moi j'avais envie alors j'ai pris je vais mettre un petit mot que je vais mettre ici du coup j'ai pris un petit morceau de tissu un petit morceau de ruban comme ça voilà et je vais mettre un petit mot ici au milieu alors je sais pas si je vais mettre le mot mes petites douceurs ou parfum je pense que je vais le parfum de rose ça fait ça ça me parle bien avec la petite fille donc moi je découpe la petite étiquette comme ça ça fait joli sur les quand on a un petit peu de quand on les pose sur un ruban je trouve que ça fait plus joli droit comme ça après chacun ses façons de faire chaque à sa manière comme je dis toujours voilà et je vais venir la mettre ici au milieu voyez hop hop on met de la colle voilà je pose comme ça alors je découpe alors vous regardez bien aussi vous allez le mettre moi je vais me mettre comme ça et comme ça ou là non alors hop je n'ai compris ici voilà qui est au temps de chaque côté d'espace voilà ça je vais mettre ça ici je vais le coller ici alors hop petit peu de colle et on vient poser notre petit mot comme ceci tout en douceur alors voilà et à chaque bout on va venir mettre un petit bouton mais je mette on va changer de petits boutons je reviens je vais chercher deux boutons je voulais remettre des petits mais ce n'ira pas ils sont trop petits je prends deux petits boutons comme ça cela devrait y aller ils sont gros ceux là alors attendez je vais prendre les plus petits il me semble que j'en ai des plus petits je vais mettre deux petits blancs comme ça que j'ai trouvé chez nos un paquet il y en a qui sont joliment décoré là alors attendez il y en a qui sont super jolies que j'ai vu mais c'est pour ça j'en ai pris puis en plus il y en a des blancs dedans ils sont trop jolis ils sont bon attendez voilà voilà j'en ai vu des très jolies dedans ils sont il y a du blanc du blanc et du rose dedans ils sont trop beaux moi je vais les mettre comme ça voilà ça va très bien aller comme ça dessus et j'en ai des grands et des petits mais si je mets des grands ça va pas on va mettre les petits ils sont trop jolis ceux là mais j'en ai pas mal ils ont une petite tâche comme ça dessus impeccable je vais prendre ma petite pince pour les accrocher pour les mettre dessus hop j'en posé un ici voilà et l'autre je vais mettre ici juste découper ça je l'ai trop mis ici voilà alors hop je reprends mon petit bouton mon petit bouton pardon hop et j'ai le coller là ils sont trop joli ces petits trucs là voilà avec des petites tâches comme ça c'est trop mignon voilà voilà comme ça et puis là je vais mettre du glossy parce que j'adore mettre du glossy sur mes mots il y en a ils sont pas tous bien les boutons mais ceux là je vais les garder si je fais un truc un truc vintage voyez en fait moi j'ai craqué pour les petits boutons blancs avec des petites tâches roses dessus ils sont trop jolis voilà donc là je vais reprendre mon petit truc et je vais venir mettre ça sur mon petit mot sur mon petit mais c'est sur mon petit mot que c'est marqué parfum de rose c'est joli c'est frais voilà comme ça on va laisser sécher et ça fera moi j'aime bien mettre ça ça fait joli et puis j'avais découpé un petit nœud comme ceci que je vais mettre là alors hop pour rappeler petite dentelle que j'ai mis là petit ruban que j'ai mis là hop on recoupe et je vais mettre ça ici pour finir notre petite déco voilà et après vous pouvez venir couper vos petits bouts de dentelle vos petits bouts de ruban pardon là vous mettez la grandeur que vous voulez voilà et vous avez un jouet petit embellissement alors lui là il ne fait que se retourner parce que je ne l'ai pas mis du mon côté alors pas grave vous retournez et puis hop et ça vous fait un petit un petit embellissement de douceur avec une petite lunette voilà ça vous fait ceci alors je fais attention ne pas mettre trop mes mains là voilà ça vous donne un petit embellissement comme ceci à suspendre voilà donc là pour faire ce petit embellissement là et ben je me suis inspiré comment de Nancy car elle m'en avait envoyé un et c'était comme ceci voilà elle l'avait fait avec une petite une petite tilda voilà voilà donc je me suis inspiré de Nancy donc là vous voyez là elle l'a mis un peu plus bas on va le remettre un peu plus bas merci beaucoup pour l'inspiration hop je fais attention parce que le truc qu'il est voilà on mette les plus bas voilà et la petite popinette on va la redescendre aussi hop on va la mettre là voilà voilà comme ça elles sont bien mis c'est parfait comme ça voilà voilà et le petit après vous pouvez mettre un petit truc sur le petit nœud moi je vais le laisser comme ça voilà ben écoutez j'espère que ce petit tuto vous aura plu ça vous donnera des idées voilà et puis je vous fais des énormes gros bisous et je vous dis je vais vous les montrer tous les deux et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo regardez vous avez vu sur les petits boutons blancs les petits trucs qu'il y a ils sont trop beaux ces petits boutons avec ces petites tâches ces petites tâches dessus en plus il y en a plein c'est génial je suis content qu'il y avait même ça il y en a même deux alors ça doit être des petites pinces non ben oui c'est des petites pinces ah c'est cool il y avait ça à l'intérieur aussi alors moi les petits vintages comme ça il y en a même des petits martelés là ils sont trop beaux alors les petits vintages je vais les garder je les mettrai pour une décoration ou autre ils sont beaux aussi ceux-là ça c'est chez Nose je suis retournée chez Nose voilà je suis retournée pour voir s'ils avaient remis des gorgeuses je vais me refaire un petit pot de ce truc et j'avais trouvé et j'ai trouvé ces petits boutons ils sont trop beaux et je crois même que je vais l'en rechercher parce qu'ils sont vachement beaux avec des petites taches roses comme ça dessus ils sont trop beaux et il y en a là ils sont super jolis regardez ça fait des petites fleurs dessus celui-ci je sais pas si on voit bien mais ils sont super jolis j'aime beaucoup moi je vais me rechercher un je vais me rechercher un ou deux oh même plus que ça parce que pour 99 centimes je vais retourner c'est sûr alors je suis retournée pour voir si je voyais des gorgeuses j'ai en gorgeuse j'ai trouvé il y avait des tampons mais ils étaient trop petits je les ai pas pris j'ai hésité mais j'ai pas pris j'ai retrouvé une gomme comme ceci voilà j'ai pris parce que j'aime bien celle-ci la petite fille il y avait des mini tampons aussi je me suis retrouvé différentes petites choses je me suis retrouvé un autre panier comme je vous ai montré précédemment j'ai trouvé des petits boutons comme ça des petites perles ils disent moi je vais faire des embellissements avec c'est des trucs de chez Artemio il y en a 26 dedans c'est des perles de voix qui disent voilà mais moi je vais mettre je vais faire autre chose avec parce que on va faire des embellissements je suis à combien de minutes je vois pas donc c'est pas grave ouais avec ça je vais faire des petits embellissements avec j'ai déjà m'applicité là-dessus et j'ai trouvé ça aussi tous les accessoires de la gamme Lucie B Artemio c'est du truc Artemio que je connaissais pas alors ça c'était 2,50 c'est des petites feuilles des petits feuillages des trucs comme ça mais c'est pareil c'est en bois et je vais me les transformer et ça c'était à 2,50 mais je les ai eu pour 90 centimes je suis passé à quel ils sont passé à 90 centimes j'ai cherché à comprendre j'ai pris alors j'ai pris ça j'ai trouvé des bougies mais pas chez pas chez pas chez Nose j'ai trouvé des bougies je sais plus à Central Core non c'est pas Central Core je sais plus mes petites bougies là ils étaient à moins 50% donc celle-ci au lieu de la payer 11,50 euros j'ai payé moitié prix parce que c'est mes petites bougies au pain d'épices comme j'aime bien pain d'épices et j'ai pris une comme ça et une petite voilà elles étaient à moitié ensuite c'est au grand bazar oui c'est au grand bazar et je suis retournée pour reprendre ça aussi voilà j'en ai fait ma petite rasia de peau comme ça et j'en ai trouvé aussi un gros mais le gros je ne l'ai pas trouvé chez chez bazar au grand bazar il est pas mal il est encore emballé bon voilà c'est comme ça il est trop beau du coup voilà du coup j'en ai repris plusieurs tac 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 et puis voilà 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 donc j'ai reçu ma petite commande de chez de la famille créative je m'en suis déjà servi j'ai commandé ça avec des petits des petits tampons j'ai déjà testé mes nouvelles encres elles sont trop belles trop top donc j'ai pris celle-ci voilà c'est bon allez je les ai testées j'ai pris celle-ci 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 elles sont trop bien et j'ai pris deux trucs alors attendez j'ai pris deux recharges aussi donc je les ai mis dans le charge parce que là je suis dans mon tiroir à trucs et comme je les ai rangés dedans alors du coup il y en avait deux des trucs comme ça j'en ai pris c'est un ensemble de deux voilà donc là ce sont mes autres trucs elles étaient là ah ben elles sont là alors j'ai pris la ah ben elles sont là